... Alors, est-ce vraie cette grande nouvelle ? Nous allons déplacer la tour Eiffel, oui. Nous allons faire d'immenses tranchées, environ d'une quinzaine de mètres de profondeur. Ensuite, nous allons mettre de très grosses, grosses rails. Et ensuite, nous allons mettre les pieds englobés de ciment, de béton armé. Ensuite, nous mettons de... Pour quelles raisons, techniques ? Pour déplacer la tour Eiffel. Ah bon, mais parce que c'est très difficile, j'imagine, de la traîner comme ça ? Bien sûr, on ne peut pas déplacer une tour Eiffel de ce poids-là comme ça. Nous sommes forcés de prendre, de mettre de gros treuils, par exemple, à l'école militaire. Nous allons mettre des treuils très puissants. Et nous allons la tirer progressivement, à un mètre à l'heure, béton, au grand maximum. Et ensuite, nous allons la mettre environ à 100, 150 mètres de l'école militaire. Et pouvez-vous nous dire pour quelles raisons va-t-on déplacer la tour Eiffel ? Ben, il compte faire un stade municipal d'environ 100 000 personnes. Juste à notre emplacement, si je comprends bien. Mais pourquoi n'a-t-on pas annoncé cette nouvelle bien avant ? Ben, c'était un peu secret, quoi. Assez délicat, j'imagine. Oui, ils ne savaient pas exactement ce qu'ils voulaient faire, s'ils voulaient la démonter ou pour la reconstruire là-bas, ou alors la tirer. Alors maintenant, nous prenons le procédé américain, nous allons la déplacer. Le déplacement, comme on déplace en Amérique aux États-Unis. Exactement, les gratte-cièves. D'ailleurs, on le fait en France, on déplace une maison à l'emplacement voulu. Et les travaux vont durer combien de temps ? Oh, il faut compter deux ans. Deux ans de travaux. Et combien de personnes vont participer à l'opération ? Oh, ben, une fois que tout sera en place, il faudra compter environ 300, 400 personnes, quoi. Alors ici, voyez-vous, vous avez la tour Eiffel, qui fait à l'heure actuelle 300 mètres. Ça paraît pas, mais c'est quand même du joli travail. Mais dans deux ans, si vous revenez à Paris, vous ne la reverrez plus. On ne la reverrez plus ? Non, plus à cet emplacement. Qu'est-ce qu'elle serait ? Pourquoi ? Elle sera en face, l'école militaire. Où est ça, l'école militaire ? Vous allez percevoir, là-bas, tout en fond, là-bas. Ah oui, et alors on va ? On va déplacer la tour Eiffel. Ah non, 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 on ne la démonte absolument pas. Ça sera monté sur chariot et vérin et tiré par des camions. Ça ne va pas gêner, l'école militaire ? Non, 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 ça ne gênera pas. L'école militaire passera en dessous les arcades. C'est parfait. Comment ? On viendra dans deux ans. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Oui, oui, c'est le commencement d'être avancé. Alors, un pied par pied, on va la monter sur le vérin et on l'arrête. C'est très bon, pas comme idée. C'est très bon. On va avoir de place. Que pensez-vous du fait qu'on va déplacer la tour Eiffel ? Ça va être embêtant pour moi. Il y a dix ans que je suis ici. Alors, comment je vais faire ? Je vais vendre quoi ? Vous savez qu'on va la placer juste en face de l'école militaire. Et là-bas, je ne pourrais pas y aller devant l'école militaire. Pour quelle raison ? Ça regarde la place de Paris. Il y a, pardon, quoi ? Ça regarde la place de Paris, le commandant de la place de Paris. C'est militaire devant l'école. Et vous ne pouvez pas vendre de marron là-bas ? Sûrement pas, non. Ici, ça fait partie de la préfecture de police. Mais là-bas, ça fait partie de l'armée. Et alors, qu'en pensez-vous en définitive ? Qu'allez-vous faire, vous ? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on va appuyer. Je veux. Un franc, merci. Vous allez vendre de marron où ? Ben, il faudrait bien se démerder, qu'est-ce que vous voulez. Merci.